Bonjour, bienvenue au musée de l'air et de l'espace, la plus belle collection au monde d'avions des débuts de l'aviation. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces avions ? Il y avait des concepteurs, des ingénieurs, mais aussi des ouvriers, des pilotes d'essai, de tout et tous les métiers. Derrière un avion, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la peinture, il y a de la mécanique, il y a de l'électricité, il y a absolument tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est le plus beau musée du monde ? C'est regarder vers les jeunes. Des jeunes qui, quelquefois, ont perdu leur repère, le goût d'apprendre, et bien c'est de leur dire venez avec nous, on va construire un avion, vous allez voler dessus, vous allez restaurer un avion, vous avez rendez-vous avec l'histoire. C'est la moindre chose qu'on puisse faire avec nos amis industriels concernant le développement durable, parce que c'est ça aussi le développement durable. C'est donner les outils pour préparer et construire sa propre vie. En gros, qu'est-ce qu'on veut faire à travers la construction ou la restauration d'un avion, c'est aider les jeunes et de leur dire, et bien voyez, la roue tourne et on y est un tout petit peu pour quelque chose. ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, je me présente, je suis Grégory Larminier, je suis actuellement mécanicien révision moteur chez Air France. Je travaille sur les moteurs des avions qui commencent par A318 jusqu'au 747. Je suis resté 6 mois à Duny et puis les anciens m'ont transmis leur savoir, même toutes leurs connaissances qu'ils avaient sur avion et sur moteur. A travers la construction d'un avion sur lequel ils vont voler, c'est tout un apprentissage, une remise à niveau, la découverte de métiers et surtout une prise de responsabilité, un travail d'équipe. Notre objectif, redonner envie, quelquefois même le goût à la vie, finalement montrer le chemin d'une vie active qu'ils avaient quelquefois du mal à trouver. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...